Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour notre réunion cet après-midi. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour une rencontre par Zoom avec des participants de plusieurs pays francophones à l'occasion de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Nous organisons cette réunion comme un premier essai pour voir si cela vous intéresse et éventuellement continuer ensemble. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, l'hospitalité, je voudrais inviter M. Jacques Marion, président du chapitre européen de la Fédération pour la paix universelle, à nous en dire un peu plus sur cette semaine toute particulière. Merci et bonne. Bonjour à tous, cher Mgr Nicolas, Vénérable Tao Chan, Ajar Mazba, Jean-François Moulinet, chers participants. Je suis très heureux de vous saluer et de célébrer ensemble avec vous la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Vous le savez sans doute, ce projet de semaine interreligieuse, initialement proposé par le roi Abdallah de Jordanie, a été adopté à l'unanimité par l'ONU en octobre 2010 et la première semaine de février lui est désormais consacrée. Il s'appuie sur une initiative lancée en 2007 qui appelait les dirigeants musulmans et chrétiens à engager un dialogue fondé sur les deux commandements religieux fondamentaux, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui sont au cœur des trois religions monothéistes et de toutes les religions du monde. La Fédération pour la paix universelle participe activement à ce projet chaque année. Nous nous efforçons de soutenir le dialogue interreligieux à trois niveaux, entre les confessions d'une même religion, entre les religions elles-mêmes et finalement entre le religieux et le politique ou la société civile, ce que nous appelons dialogue interreligieux pour la paix et le développement. Cette semaine, nous avons organisé des visioconférences dans de nombreux pays. Je citerai par exemple celle du 4 février où on célébrait avec l'ONU la première journée internationale de la fraternité humaine, qui était initiée, comme vous le savez, sur la base de la rencontre à Abu Dhabi entre le pape François et le chèque de l'université Al-Azhar. Il y a trois jours, donc, le 4 février, nous avons initié une rencontre interreligieuse avec le centre palestinien Al-Lika, à laquelle ont participé entre autres Mgr Gaïd, l'ancien secrétaire particulier du pape François, et l'évêque luthérien palestinien Mounib Yunan, le président honoraire des religions pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour du nom d'Abraham. Récemment, il y a un projet politique initié par la diplomatie américaine qui fait beaucoup parler de lui et qui touche à un rapprochement, peut-être historique, entre Israël et plusieurs États arabo-musulmans, et on a donné à ce projet le nom des Accords d'Abraham. On utilise donc encore le nom d'Abraham, l'ancêtre de la foi juive, chrétienne et musulmane, près de 4000 ans après sa mort, pour marquer un idéal de paix au Moyen-Orient. Permettez-moi de partager très brièvement quelques réflexions sur le thème du webinaire « L'hospitalité d'Abraham », car il me semble que cet épisode biblique donne un enseignement qui est au cœur de cette semaine interconfessionnelle. Cette histoire, racontée au chapitre 18 de la Genèse, témoigne que la foi d'Abraham, dont beaucoup d'entre nous sont les héritiers spirituels, était basée sur une grande humilité et surtout sur sa capacité à reconnaître Dieu dans son prochain. Lorsqu'Abraham a su reconnaître Dieu à travers les trois inconnus qui l'ont visité sous sa tente, Dieu l'a béni et lui a annoncé la naissance d'un fils, Isaac, à travers sa femme Sarah, et donc d'un lignage auquel il ne s'attendait plus et qui s'est perpétué jusqu'à nous. Un jour pourtant, toujours d'après l'Ancien Testament, Abraham a manqué d'hospitalité et il a sans doute manqué de reconnaître le plan de Dieu en chassant dans le désert sa servante Agar avec le fils qu'il avait eu avec Agar, c'est-à-dire Ismaël. Il a alors sans doute semé, en faisant cela, les graines d'une future division tragique entre ses descendants de foi juive et ses descendants de foi musulmanes. Certes, Abraham a finalement réussi à transmettre sa foi à sa descendance. Selon la tradition islamique, lorsqu'avec Ismaël, ils ont ensemble construit la Kabba, ils ont posé le fondement de foi de ce qui deviendra l'Islam. Selon l'Ancien Testament, Abraham a renouvelé son fondement de foi ensemble avec son fils Isaac lorsqu'ils ont tous les deux accepté le terrible sacrifice que Dieu avait exigé d'eux sur la montagne. Et une génération plus tard, Jacob, le fils d'Isaac, a su hériter de la foi et de l'humilité de son grand-père Abraham lorsqu'il s'est prosterné devant son frère Esaü, qui était devenu son ennemi mortel pourtant, en disant qu'il reconnaissait Dieu dans le visage d'Esaü, permettant ainsi une réconciliation historique et la naissance d'Israël. Ces leçons apprises à travers les échecs et les victoires de trois générations de la famille d'Abraham ont constitué le fondement de foi pour une multitude de générations à venir et pour une grande partie de l'humanité actuelle. Ce que je retiens donc de cet épisode de l'Hospitalité d'Abraham, c'est qu'il nous apprend à reconnaître le visage ou la main de Dieu à travers l'autre, même si l'autre est un inconnu ou un ennemi. Et il me semble que c'est une leçon appropriée pour les rencontres de la semaine interconfessionnelle et je vous remercie. Merci beaucoup Jacques pour ces belles paroles d'introduction qui, je pense, nous donnent vraiment le ton de cette réunion sur l'hospitalité. Alors pour plonger un petit peu plus dans le thème de cet après-midi, nous vous proposons de lire ensemble un court poème de Naomi Shihab Nye. Née d'un père palestinien et d'une mère américaine, elle se décrit elle-même comme une poète errante et elle a passé plus de 40 ans à voyager entre les États-Unis et le monde entier pour diriger des ateliers d'écriture et inspirer des étudiants de tous les âges. Elle désire surtout utiliser son écriture pour témoigner de notre humanité commune. Elle nous a donné la permission de traduire son poème pour notre réunion d'aujourd'hui. Cela a été fait par Monsieur Didier Guignard et Madame Claire Château et c'est Madame Château qui va le lire pour nous ce soir. Oui bonjour à tout le monde. Donc je vais lire le poème de Madame Nye qui s'appelle Le broc à rouge et qui parle de l'hospitalité. Les arabes disaient autrefois, lorsqu'un étranger se présente à votre porte, nourrissez-le pendant trois jours avant de lui demander qui il est, d'où il vient et où il va. De cette façon, il aura assez de force pour vous répondre. Ou alors, d'ici là, vous serez devenu de si bons amis que ce n'aura plus d'importance. Revenons au début. Voulez-vous du riz ? Des fruits secs ? Tenez, prenez donc cet oreiller en broc à rouge. Mon enfant va donner de l'eau à votre cheval. Non, je n'étais pas occupée lorsque vous êtes arrivée. Je n'avais rien de prévu non plus. C'est le rempart derrière lequel on s'abrite pour faire croire qu'on a un rôle important à jouer dans le monde. Je ne répondrai à aucune autre sollicitation. Votre assiette vous attend. Nous allons mettre de la menthe fraîche dans votre thé. Merci beaucoup pour ce magnifique poème. Nous allons maintenant lire trois extraits de textes sacrés sur le thème de l'hospitalité. Nous vous encouragerons à noter ce qui vous touche à la lecture de ces textes ou commentaires pour éventuellement le partager dans les discussions qui suivront la lecture de ces différents textes. Ces discussions auront lieu en groupe, en petits groupes. Alors, nous allons commencer par le texte du judaïsme. Le judaïsme affirme l'hospitalité comme un des devoirs les plus saints. La première lecture sera donc celle de la Bible hébraïque, Genèse chapitre 18, versets 1 à 8. Elle sera lue par Madame Noémie Komagata de Suisse. Il faut noter qu'en Suisse, ils ont lancé depuis deux ans le groupe Interplus pour étudier ensemble les textes sacrés chaque dimanche de 17h à 18h. Et Madame Noémie Komagata fait partie de ce groupe. Bonsoir, je vais donc lire ce texte. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamre, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Comme il levait les yeux et regardait, il vit trois personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter une tranche de pain. Vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin, puisqu'aussi bien vous avez passé près de votre serviteur. Ils répondirent, Fais ainsi que tu as dit. Abraham rentra en hâte dans sa tente vers Sarah et dit, Vite, prends trois mesures de farine de pur froment, pétris-la et fais-en des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras et le donna au serviteur qui se hâta de l'accommoder. Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait préparé et le leur servi. Ils se tenaient devant eux, sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. Normalement, on avait invité un rabbin pour commenter ce texte, mais malheureusement, il n'a pas pu se libérer aujourd'hui à cause de la situation avec la COVID. Pour un peu situer ce texte, en fait, le chapitre précédent raconte l'ordre de Dieu Abraham de se circoncire et de circoncire sa famille. La circoncision est généralement effectuée huit jours après la naissance, mais dans ce texte, Abraham en naissant. Les commentateurs rabbiniques reprennent le fait qu'Abraham est assis à l'entrée de sa tente, à la chaleur du jour. Il se remet de son opération, donc on peut s'imaginer qu'il a une grande douleur, mais on voit que c'est un grand signe, c'est une grande hospitalité, parce qu'il veille sur ses hôtes, malgré cette souffrance. Merci beaucoup, Noémie, pour cette lecture et ces commentaires. Nous allons maintenant enchaîner avec notre deuxième lecture. Il s'agit d'un texte du christianisme. Dans le christianisme, l'hospitalité est également une vertu très importante. Pour nous parler de cela, nous avons été très chaleureusement accueillis par Monseigneur Nicolas, patriarche orthodoxe des nations, dans sa chapelle Notre-Dame de tendresse à Paris. Nous souhaitons que cette interview que vous allez voir tout à l'heure s'est déroulée lors d'une rencontre amicale de moins de six personnes où les consignes sanitaires ont été respectées, particulièrement au niveau de la distanciation, de l'utilisation du gel hydroalcoolique, etc. Les masques n'ont été enlevés que très brièvement lors de la vidéo, comme pour toute interview télévisuelle, lors des différents témoignages. Donc, je vous invite maintenant à regarder cette vidéo de Monseigneur Nicolas. La deuxième lecture pour aujourd'hui, sur le thème de l'hospitalité, elle est très courte. Elle est tirée du Nouveau Testament. Il s'agit de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 et 2. Que l'amour fraternel demeure, n'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier de l'hospitalité de Monseigneur Nicolas, qui nous reçoit à la chapelle Notre-Dame de Tendresse de Paris. C'est lui qui va nous commenter sur ce message, ce passage. Monseigneur Nicolas est patriarche orthodoxe des nations. Son église compte 85 évêques, et a des paroisses et des missions sur les cinq continents. Monseigneur Nicolas, Merci beaucoup. Alors, je vais commencer, puisque on a parlé de cette parole tirée de l'Épître aux Hébreux, de Saint-Paul. Vous pourriez être visité par trois anges. Les trois anges, c'est cette fameuse icône, l'hospitalité d'Abraham, tirée de l'Ancien Testament, où l'on voit trois anges. Trois anges qui ont le même visage, et qui représentent la Trinité. C'est la fameuse icône de Roublef, qu'on a vue sur le film, et qu'il avait beaucoup de mal à la peindre, parce que justement, il fallait peindre des anges, mais des anges, c'est compliqué de peindre le visage des anges. Donc, il l'a fait avec les trois visages, et ce qui distingue les trois personnages, eh bien, c'est les deux qui regardent vers leur source, la source étant le Père, et puis le Christ qui bénit la coupe, qui rappelle l'Eucharistie, donc le Christ au milieu, et puis le Saint-Esprit qui est sur la droite, enfin, oui, sur ma gauche et sur la droite. Et ça, c'est une des... Ça s'appelle justement l'hospitalité d'Abraham. Donc, c'est un... Et c'est souvent dans le Nouveau Testament, nous rappelle des passages de l'Ancien. Et c'est pour montrer... Donc, voilà, je pose l'icône là. Et puis, alors, c'est vrai que c'est un passage très court, mais dans le mot hospitalité, il y a tellement de choses. Alors, moi, je pense, pas moi seulement, l'Église en général, le mot hospitalité, en grec, c'est philoxénie. Et tout ce qui est philo, en même compte, après toutes les racines philo, donc, voilà, ça vient... Et ça veut dire l'amour de l'étranger. Alors déjà, et on n'est pas encore à l'immigration, mais rien que les racines du mot, c'est déjà l'amour de l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étranger ? Alors, à notre époque, les étrangers, c'est tous les gens qui viennent, par exemple, en Europe, et qui doivent fuir leur pays, tout ce qu'on voit actuellement, des gens d'Irak, de tous ces pays-là qui fuient. Mais, c'est aussi tout ce qui est différent. Alors, je voudrais revenir à... Moi, je pense que pour pratiquer une bonne hospitalité, il faut être soi-même, en état. Et la première hospitalité, c'est d'accueillir Dieu. Parce que si, voilà, quand on est chrétien, c'est, bon, Jésus, si on est d'une autre religion, c'est, mais il y a quand même, là, déjà, on fait signe d'hospitalité, puisqu'on accueille la parole. Pour transmettre, il faut d'abord accueillir. Accueillir, et puis après, on partage. Et dans l'Église, c'est ça. C'est la parole, l'Évangile, qu'on reçoit, la bonne nouvelle, puisque l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et puis, on est déjà dans un état, on se met dans un état pour accueillir la parole, la recevoir, l'analyser, et puis la mettre en pratique. Et puis ensuite, eh bien, on peut la transmettre et la partager. C'est le but du christianisme, aller par toutes les nations et baptiser-les et transmettre ma parole. Ça, c'est les paroles de Jésus. Donc, je pense qu'il faut d'abord se mettre en état d'accueillir la parole de Dieu, d'accueillir, voilà, d'accueillir la force de notre foi. Et ensuite, on peut aller vers les autres. Et alors, offrir l'hospitalité, c'est se donner. C'est donner un peu de soi, un peu de son temps. Et c'est compliqué, parce qu'on est dans une société marchande. Il faut tout, tout, et tout, tout se paye. Mais donner, déjà, le mot donner, un peu de soi, un peu de son temps, c'est gratuit. Donc là, il y a déjà, c'est compliqué, parce qu'on est déjà dans une société où tout, tout se vend, tout s'achète. Et on a, alors déjà, il faut faire un grand effort pour pouvoir, mais il est évident que si on donne, on va recevoir. Et on va recevoir tellement. On va recevoir l'amour des autres. Et puis, la différence, parce qu'on parlait tout à l'heure d'accueillir les étrangers, mais ces étrangers, c'est quelqu'un qui est différent de nous. Donc, ça peut être quelqu'un qui vit dans le même pays, mais donc qui a d'autres goûts, d'autres, ça peut être d'autres religions, d'autres, d'autres façons de penser, de consommer, de, de, enfin, c'est très large. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Parce que si on s'enferme et qu'on pense qu'on détient la vérité, je ne vois vraiment pas comment on peut dialoguer avec l'autre. Et on a un problème actuellement dans nos sociétés, on le voit pour tout, c'est que tout le monde veut imposer son point de vue, mais on ne s'écoute pas. Personne n'écoute. Tout le monde veut parler, personne n'écoute. Et parler, pourquoi pas, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, mais il faut ouvrir, ouvrir sa tête, ouvrir son cœur pour écouter ce que l'autre a à dire. Et souvent, quand l'autre écoute, et bien il est évident que quand nous nous écoutons l'autre plutôt, et bien qu'on peut se dire, bah tiens, après tout, je n'ai pas vu cet aspect-là et peut-être qu'il a raison et à ce moment-là, je me remets en cause et c'est comme ça qu'on peut avancer. Parce que si on est persuadé qu'on a raison, ce n'est pas la même chose. Vous savez, il y a deux façons. Quand on est chez soi, quelqu'un ne frappe pas votre porte. Alors il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui ouvrent la porte et puis il y a ceux qui s'enferment à double tour qui ont peur. Et le problème est là. Je crois que c'est mieux d'être... Et l'hospitalité, c'est d'être dans la première catégorie, d'ouvrir sa porte, d'accueillir l'autre, et puis l'autre après va ouvrir votre porte. Et alors déjà, il faut le faire, bien sûr, accueillir, mais il faut le faire déjà sur soi-même. Pour accueillir l'autre, il faut déjà se mettre déjà sur son visage. Bon, en ce moment, on a des masques. Mais si on sourit, qu'on regarde les gens dans les yeux, qu'on les... Déjà, les gens, regardez dans la rue, même pour demander un renseignement, les gens, ils vont venir vers celui qui a la tête la plus sympa parce qu'ils se disent l'autre va m'envoyer promener. Et déjà, l'hospitalité, c'est d'être disponible. Et si vous êtes fermé ou parce que vous êtes enfermé dans vos problèmes, eh bien, il n'y aura pas de communication avec les autres. Donc, déjà, se mettre en condition de déjà sourire, regarder les gens, les écouter. Parce que si on parle tout le temps, l'autre, il va... Comment... Et puis, l'aider aussi à s'exprimer parce qu'il y a des gens qui sont plus timides, qui n'osent pas, qui... Et donc, le fait d'aller vers eux et de les mettre à l'aise et de les... C'est ce que fait l'Église. Vous savez, dans l'Église, on accueille. D'ailleurs, on accueille quand un nouveau-né ou un... Quand on baptise, on dit... On accueille... C'est toute l'Église qui accueille le futur baptisé. Et puis, quand il y a des funérailles, malheureusement, j'en fais quelques-unes, surtout en ce moment, eh bien, le prêtre va au-devant sur la porte de l'Église, il accueille le décédé et il dit c'est l'Église toute entière qui accueille. Et là, il y a encore... Et l'accueil, c'est quoi ? C'est l'hospitalité. Et donc, déjà, dans le fonctionnement de l'Église, mais c'est valable, je suppose, pour nos frères dans les mosquées, dans les synagogues, un peu partout, enfin, je suppose, eh bien, il y a ce sentiment d'accueillir l'autre. Alors, on peut être ferme, ça ne veut pas dire non plus qu'on va partager obligatoirement les opinions des autres. Moi, je discute avec des frères musulmans, je ne deviens pas musulman. Mais, on peut se retrouver sur des choses essentielles ou des choses que je n'ai pas compris ou dans des... parce que les Écritures, c'est que des interprétations. C'est écrit comme ça, notamment chez les chrétiens, c'est souvent des paraboles, des choses. Et après, il faut interpréter qu'est-ce que Jésus a voulu dire. Mais c'est justement parce qu'il les a faits en parabole que c'est plus facile parce qu'on peut les interpréter. Mais c'est là qu'il faut travailler sur les points qui achoppent pour aller vers l'autre. Aller vers l'autre, moi, même si on ne m'accueille pas bien, ce n'est pas grave. Moi, je n'en veux pas aux gens. Je dis peut-être que c'est leur formation, c'est leur éducation. Peut-être si moi, je fais un effort supplémentaire pour aller vers eux, peut-être, ils vont s'ouvrir, peut-être autrement. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas avoir une vraie hospitalité si dans notre cœur, on n'est pas... on n'est pas... Voilà. Alors après, on a tous les problèmes de maintenant. Voilà. On voit bien. Alors ça, c'est des problèmes politiques. Moi, je parle surtout au niveau religieux. Mais quand on voit tous ces gens qui fuient leur pays parce qu'il y a la guerre, bon, moi, si j'étais à leur place, je ferais pareil. Parce qu'il faut sauver sa peau. Alors après, il peut y avoir dans ces gens-là des opportunistes qui vont venir et puis, c'est ça le problème. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais il faut aller vers les autres. Et on est dans une société où on a tous les moyens de communiquer et on voit bien que les gens sont seuls. Les gens ne communiquent plus. Moi, je reçois des gens souvent et beaucoup de gens sont seuls. Et on a des portables, on a des vidéos, on a des internets, on a tout ce qu'on veut. Et il y a quelque chose. Mais on peut même l'hospitalité, c'est aussi d'aller cogner à la porte de son voisin ou de sa voisine et de demander si, surtout en ce moment, il y a la pandémie, il y a des choses. Madame, monsieur, vous avez besoin de quelque chose. Je suis là, vous voulez que je vous ramène. Moi, je le fais. Mais je ne dis pas ça pour me dire que je suis mieux que les autres. Ce n'est pas ça. Mais je veux dire, il ne suffit pas grand-chose des fois. Mais c'est ça, c'est des grandes choses, accueillir les autres, les étrangers, les gens différents. Mais c'est aussi commencer par soi-même autour de nous. Et nous, moi, en tant que chrétien, ça c'est encore, là je parle en mon nom, mais c'est la moindre des choses parce que nous, c'est une obligation dans l'Église. On doit, et c'est pour ça qu'il y a un problème actuellement parce que quand je vois que tous ces gens sont contre les étrangers, tout ça, et si on est chrétien, il y a un problème, il y a un gros problème. Mais si on commence déjà à se remettre en cause soi-même et à se dire qu'est-ce que je peux faire autour de moi, on peut changer le monde déjà. Merci beaucoup pour cette belle vidéo. C'était une très belle interview et je pense que ça va nous donner beaucoup de points de départ pour nos réflexions en petits groupes. Alors maintenant, nous allons passer à une troisième lecture. L'hospitalité figure également parmi les vertus de l'islam. En effet, le Coran prône l'accueil et la protection de tous les gens du livre. Alors la troisième lecture va être commentée également en vidéo à partir du Maroc par Mademoiselle Ajar Masba qui est doctorante chercheuse en sciences sociales et en islamologie. Excusez-moi. Nous allons maintenant l'écouter. Bonjour, Salem, que la paix soit sur vous. Pour me présenter, je suis Ajar Masba, doctorante en anthropologie à l'OHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Je suis aussi artiste-teintre. J'anime des ateliers artistiques dans les écoles, dans les prisons en France pour diffuser des valeurs de vivre ensemble à travers la pratique de street art et de la bande dessinée. Je vous parle maintenant de ma ville natale au Maroc, la ville d'Oujda dans la région orientale. Dans ce partage interreligieux, dans le cadre de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle proclamée par l'ONU, nous traitons à présent la thématique de l'hospitalité. Je vais partager avec vous ici quelques réflexions spirituelles autour de cette valeur essentielle qui existe dans toutes les traditions religieuses et spirituelles et dans toutes les cultures. Ainsi, dans l'islam et la culture arabe, cette hospitalité est très marquante. Tout d'abord, le mot hospitalité en arabe est traduit par le terme «diyavah ». L'invité est appelé le «daïf ». Dans cette intervention, j'ai envie de faire quelques jeux de mots linguistiques pour en tirer quelques méditations. Comme vous le savez bien, la langue arabe est une langue sémitique et multisémiotique. Le même mot peut avoir une multitude de sens. Ainsi, il suffit d'ajouter ou d'enlever une lettre pour en changer complètement le sens. Lorsque nous lisons le mot «daïf » à l'inverse, ça nous donne «faillite ». Le «faillite » est traduit littéralement comme une inondation, un déluge. Dans un sens matériel, le «faillite » c'est le surplus. Un surplus en production, un surplus en argent, un surplus des biens matériels. Matériels. Chez les mystiques, le «faillite » c'est un état de subversion divine où l'homme se sent envasie, se sent porté par une présence transcendante et immanente qui est Dieu. C'est un état de surplus spirituel. D'ailleurs, les grands philosophes arabes, El-Farab et Ibn Sina Avicenne en Europe ont développé tout un corpus philosophique de ce concept « al-faïd al-ilah » la grâce divine qui est pour eux à l'origine de l'acte premier, à l'origine de la création. C'est un concept philosophique très complexe qui nécessite beaucoup de développement et d'essayance pour le saisir. Par ce jeu de mots, nous pourrions déduire un sens spirituel dans ce lien entre le daïf, l'invité et le faïd, cet état de grâce, de surplus, de submersion spirituelle et de vieux. un deuxième jeu de mots que je vous propose si on ajoute un point sur le fa qui est à la fin du mot « daïf » ça devient « daïf » « daïf » c'est quelque chose de serré, d'étroit, de fermé, quelque chose de limité. lorsqu'une personne « daïf al-han » c'est-à-dire son état, ses biens matériels sont limités, sont serrés. Et voici donc un nouveau sens spirituel à méditer à travers ces jeux linguistiques. quels liens pourrons-nous déduire entre le « daïf » l'invité et cet état de « daïf » d'étroitesse et de pauvreté ? Eh bien, on dit qu'il ne faut pas attendre d'être riche pour pouvoir accueillir. Il suffit d'avoir une bonne intention, un état d'âme qui est ouvert à l'accueil, qui est ouvert à l'autre, un cœur qui n'est pas fermé, qui n'est pas serré. Les difficultés matérielles se résoudront avec la grâce divine que Dieu amène à chaque invité que nous recevons. Il existe d'ailleurs un hadith, une parole rapportée du prophète de l'islam Mohamed que la paix de Dieu soit sur lui. Il dit « Si Dieu veut du bien des personnes, il leur envoie un cadeau. Ils ont dit « Qu'est-ce que ce cadeau ? » Il a répondu « C'est l'invité. » Il descend avec son risque des subsides existentiels et il s'en va avec les péchés des gens de la maison. C'est-à-dire que l'invité ramène avec lui cette grâce, cette baraka. Il rentre avec des subsides qui permettent aux gens de le nourrir et en même temps il permet à ces personnes qui l'accueillent de recevoir cette grâce également, de se nettoyer de leurs péchés et du mal, d'ouvrir leur cœur. Même si le cœur est peut-être serré ou fermé ou souffrant, le geste d'altérité et de servitude d'un vers l'autre permet d'ouvrir le cœur et de le nettoyer. Pour récapituler, dans le mot « daïf », il y a cet état de « fight », de grâce où Dieu permet de croître les biens matériels et spirituels à travers ce geste d'hospitalité. Ainsi, le « daïf » enlève le « daïk », enlève l'étroitesse et la fermeture du cœur et « plus s'en donne, plus s'en reçoit. » Maintenant, j'ai envie de vous citer quelques exemples d'hospitalité que l'on peut trouver au Maghreb mais aussi en Turquie et dans plusieurs pays de culture musulmane. Il y a une habitude dans certaines régions, surtout pendant le mois du Ramadan, de laisser la porte ouverte et une assiette de plus réservée aux passagers. Et au Maroc, connu par sa culture d'hospitalité, les étrangers qui ont visité ce pays peuvent en témoigner, l'expression d'hospitalité se manifeste souvent à travers la nourriture. Le partage de la nourriture est un acte de fraternité. D'ailleurs, les repas au Maroc sont souvent présentés dans une seule grande assiette. C'est rare de manger seule dans une assiette individuelle. Les plats individuels sont un phénomène plutôt moderne en Maroc. On trouve cette pratique plutôt chez des familles de classe bourgeoise et plutôt occidentalisées. Mais dans la majorité des Marocains qui appartiennent plutôt à des classes moyennes, pauvres, mais aussi dans certaines familles bourgeoises qui gardent encore ce lien avec la culture traditionnelle marocaine, manger dans la même assiette est très symbolique. C'est un outil pour tisser des liens sociaux, des relations sociales. C'est une expression de solidarité et de fraternité. Partager la nourriture, en fait, c'est un acte d'hospitalité qui prend racine chez Abraham. Lorsque les anges l'ont visité, selon le récit coranique, Abraham s'est précipité pour ramener de la nourriture. Il a ramené un grand veau rôti. et le Coran insiste sur le fait qu'il était grand et de bonne qualité. Dans le texte de la Genèse, Abraham lava les pieds de ses invités et demanda à Sarah de préparer des galettes. Et le pain est très symbolique dans la tradition chrétienne. À travers les deux discours, il y a bien une idée d'offrande matérielle. Mais cela va au-delà de la nourriture. Cela renvoie à l'idée de donner le meilleur de ce que nous possédons. Dans l'exemple du veau et dans ce geste d'Abraham de laver les pieds de ses invités et de préparer lui-même le pain avec sa femme, il y a l'idée de donner le meilleur de soi-même, ce don de soi à l'autre. Maintenant, pour clôturer ma présentation, j'ai envie de revenir à ce terme principal que nous discutons devant cette intervention, ce terme de Daif. Au Maghreb, quand quelqu'un rend visite à une personne, on dit il est Daif Allah, Daif Allah, l'invité d'Allah, l'invité de Dieu. C'est très fort comme expression car cela signifie que nous ne recevons pas une simple personne, nous recevons Dieu à travers nous et réciproquement. quand une personne rend visite à quelqu'un, il rend visite à Dieu. Dieu est dans le côté de l'invité et de celui qui l'accueille. Je conclue ma présentation avec ce merveilleux Hadith qui fait partie de ce que Dieu a révélé à son prophète et qui en a formulé l'essence et le sens avec ses propres mots. Il dit Dieu exalté soit-il nous dira au jour de la résurrection Oh fils d'Adam j'étais malade et tu ne m'as pas visité. L'homme répondra Seigneur comment aurais-je pu te visiter alors que tu es le maître des univers ? Dieu répond ne savais-tu pas que mon adorateur un tel était malade et pourtant tu ne lui as pas rendu visite ? Si tu lui avais rendu visite tu m'aurais traité près de lui. Oh fils d'Adam je t'ai demandé de me nourrir et tu ne l'as pas fait mon Seigneur comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le maître des univers ? Ne savais-tu pas que mon adorateur un tel t'a demandé de le nourrir et tu ne l'as pas fait ? ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri tu aurais trouvé cela auprès de moi ? Oh fils d'Adam je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas désaltéré comment aurais-je pu te donner à boire alors que tu es le maître des univers ? mon adorateur un tel t'a demandé à boire et tu ne l'as pas désaltéré ne savais-tu pas que si tu l'avais désaltéré tu aurais trouvé seul auprès de moi ? Je vous remercie pour votre écoute pour votre accueil et que la paix régnera dans ce monde Merci beaucoup Ajar pour ces paroles extrêmement profondes n'est-ce pas ? Maintenant je vais demander à monsieur Jean-François Moulinet coordinateur en France de notre forum Dialogue et Alliance de nous parler courtement de la notion d'hospitalité risquée C'est à toi Jean-François Avec plaisir j'ai une présentation en PowerPoint qui se trouve Vous pouvez le voir là ? Ou pas ? Oui Oui D'accord Donc ce que je veux comme j'ai bien compris Ajar je veux vous remercier tous et toutes qui sont nos invités de Dieu ce soir chacun d'entre vous vous êtes les invités de Dieu pour nous ce soir Donc en préparation pour la réunion je vous avais envoyé un petit lien pour regarder quelques minutes six minutes du film Les Misérables de Victor Hugo où on voit Mgr Myriel l'évêque de Ligne qui accueille un ex-bagnard du nom de Jean Valjean Donc cette partie est très très émouvante et ce petit bout de film illustre pour moi ce que j'appelle ce que certains appellent l'hospitalité risquée L'évêque il a pris beaucoup de risques en fait pour accueillir Jean Valjean mais à travers son accueil il a pu changer le cœur de ce bagnard Donc je voudrais pendant quelques temps vous parler vous expliquer pourquoi nous en sommes venus à la réunion qu'est-ce qui nous a donné l'idée de la réunion d'aujourd'hui Donc l'an dernier nous avons beaucoup travaillé pour terminer l'introduction d'un livre de ce livre qui existait en anglais qui fait 914 pages qui a 165 thèmes qui a demandé 5 ans de recherche sur les sur les différents textes sacrés ça a demandé beaucoup de beaucoup d'efforts et l'an dernier on a pu les mettre sur un site vous pouvez les télécharger mais si vous voulez pour nous ce qui est important c'est pas d'avoir un beau livre dans une bibliothèque mais c'est que ce livre soit utilisé et donc c'est pour ça qu'on a été très heureux lorsque dès qu'on a fini ce livre-là il y a une personne la responsable jeune de Religion for Peace en Bosnie en Bosnie qui nous a écrit et qui nous a dit ce que vous faites me fait penser à une technique appelée scriptural-raisonnement ou raisonnement scriptural on la traduit par partage scriptural c'est une nouvelle approche du dialogue interreligieux moderne où les écritures sont mises au centre il s'agit essentiellement d'outils de dialogue interreligieux et donc ça cette idée d'outils ça m'a beaucoup plu il faut vraiment qu'on voit parce qu'on a tous nos volumes on a nos 24 volumes si cet outil peut nous permettre de les utiliser c'est vraiment intéressant donc j'ai fait une certaine recherche sur le raisonnement scriptural et j'ai vu que ça a commencé en 1992 au début c'était une discipline seulement universitaire donc ça a commencé avec principalement avec deux professeurs le professeur Peter Hawkes qui est à l'université de Virginie qui est professeur d'études judaïques modernes et un autre professeur qui est en Angleterre le professeur David Ford qui est professeur de religion à l'université de Cambridge et donc au début c'était vraiment entre universitaires et plus ils ont avancé et plus c'est devenu pour des réunions ouvertes à tous et ouvertes à toutes les religions donc au début ils ont commencé entre juifs et chrétiens entre juifs, chrétiens, musulmans et maintenant entre toutes les entre toutes les religions donc ça m'a fait cette discipline m'a fait penser à ce que certains par exemple en coréen en coréen on parle de ondoke on parle de lire et réfléchir ensemble sur les textes sacrés où dans le christianisme on parle de Lectio Divina on écoute ce que Dieu veut nous dire à travers les différentes écritures mais pour le professeur David Ford ce qui est important c'est qu'on lise ensemble de temps en temps nos textes sacrés pas pour se convertir mutuellement mais pour pour mieux se comprendre par exemple il nous dit je pense que l'exploration d'amitié risquée au delà des frontières alors que de nombreuses divisions existent dans notre monde est l'une des choses les plus importantes pour apporter une guérison à ces divisions alors que dans nos sociétés plurielles des juifs des chrétiens et des musulmans et maintenant d'autres confessions lisent leurs écritures séparément je pense qu'il va être profondément utile pour eux de le lire ensemble de temps en temps alors je les ai contactés j'ai pris contact avec eux en Amérique et en Grande-Bretagne et donc j'ai bien compris que cette technique ou ces réunions avaient lieu dans le monde entier dans beaucoup de pays y compris la Chine mais lorsque je leur ai demandé est-ce que vous connaissez des groupes qui font ça dans la francophonie en France dans la francophonie ils m'ont répondu non et je trouve que c'est vraiment dommage je pense lorsque j'ai visité pour même faire les traductions des livres que nous faisons différents groupes religieux à Paris lorsque je leur demande est-ce qu'il est facile d'être juif aujourd'hui en France la réponse c'est non est-ce que si je leur demande est-ce que vous êtes est-ce qu'il est facile d'être chrétien pour vous aujourd'hui en France la réponse c'est non aussi si on demande est-ce qu'il est facile d'être munulement pour vous en France aujourd'hui la réponse souvent c'est non tout à l'heure on va écouter le vénérable Michel Tao-Chan peut-être il nous dira s'il est facile d'être bouddhiste en France aujourd'hui donc c'est pourquoi c'est pour ça que j'essaye d'étudier comment ils travaillent et l'un de mes espoirs c'est que vraiment on puisse commencer ce type d'activité en France ou dans la francophonie spécialement ce que David Ford appelle des ennemis risqués je trouve ça c'est vraiment très intéressant donc si on revient sur l'histoire de la Bible tout à l'heure Jacques Marion nous a parlé de la réconciliation entre Jacques et Isaïe ce que je vois c'est qu'à chaque fois qu'il y a une une hospitalité risquée ou une amitié risquée cette amitié est très fructueuse lorsque Jacob a décidé d'aller revoir son frère après vraiment des dizaines d'années de séparation c'était vraiment risqué pour lui il a dû vraiment faire des efforts pour revenir voir son frère lorsque on voit le fils de Jacob par exemple Joseph qui était devenu premier ministre d'Egypte lorsqu'il a accueilli ses frères en Egypte c'était aussi c'était aussi risqué on peut prendre l'exemple aussi de la rencontre de François d'Assise et du sultan Al-Khamil en 1210 heures c'était pendant le temps des le temps des des croisades c'était aussi risqué ça a donné juste 800 ans plus tard il y a eu la rencontre entre le pape François et le grand imam d'Al-Azard tous les deux ils ont signé un document sur la fraternité humaine qui est précieux je pense que c'est une étape qui peut permettre d'aller plus loin pour la sur la base de cette rencontre du 4 février 2019 ce 4 février 2021 il y a eu la première journée mais l'ONU a déclaré la première journée internationale de la fraternité humaine et à cette occasion un prix a été remis le prix de la fraternité humaine ça a été remis à monsieur Antonio Guterres le secrétaire général de l'ONU mais aussi à une française madame Latifa Indiadem que vous connaissez peut-être parce que son fils a été tué son fils a été tué par Mohamed Merah en 2012 et depuis ce temps elle est un bon exemple justement d'hospitalité d'hospitalité risquée parce qu'elle est allée même jusqu'à elle est allée à Toulouse je suis un peu trop ému là quand je pense à cette expérience elle est allée à Toulouse rencontrer voir où habitait Mohamed Merah et discuter avec les jeunes elle consacre sa vie maintenant à rencontrer des jeunes pour les sortir de la radicalisation donc ça ce sont vraiment des bons exemples je peux vous citer aussi l'exemple de Nelson Mandela et du président Declare qui ont travaillé ensemble en Afrique du Sud et pour les membres de la Fédération de la Pue universelle je peux vous citer deux cas d'amitié risquée du fondateur le référent Moon et Madame Moon qui ont dans leur vie ils ont vraiment risqué beaucoup de rencontrer des personnes pour se lier d'amitié avec eux et travailler pour la paix avec eux donc en 1990 ils ont rencontré le président Gorbatchev à Moscou et surtout en 1991 il y a exactement 30 ans ils ont rencontré le président Kim Il-Song en Corée du Nord et il faut que vous compreniez que le président Kim Il-Song est celui qui avait envoyé le référent Moon dans un camp de concentration pendant plusieurs années plusieurs années auparavant donc dans le livre que Madame Moon vient d'écrire qu'on vient de traduire en français qui s'appelle Mère de la Paix à la page 221 Madame Moon explique un petit peu elle explique beaucoup de choses sur ses rencontres combien ses rencontres ont été difficiles et là je vais vous lire juste un petit paragraphe c'est avec le recul je me dis que c'est au moment où le communisme était à son apogée que mon mari et moi-même avons pris tous les risques pour aller à Moscou et à Pyongyang avec un cœur joyeux représentant le monde libre nous avons embrassé des ennemis qui nous avaient sévèrement persécutés ils en ont été émus et nous avons pu nous réconcilier nous avons ainsi jeté les bases de l'éducation et de la paix nous sommes allés en Corée du Nord non pour obtenir quelque chose mais pour faire partager un amour authentique et sincère pour Dieu mon mari et moi avons pardonné l'impardonnable pour l'humanité nous avons aimé le détestable donc cette réunion avait lieu en Corée du Nord il y a 30 ans et depuis nous voyons beaucoup il y a eu beaucoup d'activités il y a eu la construction par exemple d'une ambassade de paix à Pyongyang la construction d'usines économiques d'usines automobiles des échanges culturels beaucoup d'activités et cette année on va célébrer le 30e anniversaire de cette rencontre donc ce que je voulais faire c'était vous surtout vous inviter vous inviter à je vous souhaite beaucoup d'hospitalité risquée pendant cette nouvelle semaine en respectant les gestes barrières je vous remercie un grand merci Jean-François pour cette présentation qui nous donne encore beaucoup d'éléments de réflexion je pense nous allons rester en Orient avec notre dernier intervenant aujourd'hui il s'agit du vénérable Michel Tao-Chan président fondateur du Cercle de réflexion des nations que nous allons retrouver dans la chapelle de M. Nicolas nous avons la chance aujourd'hui d'avoir également le vénérable Michel Tao-Chan avec nous Michel Tao-Chan est président fondateur du cercle de réflexion des nations il a été ordonné moine bouddhiste et aussi ordonné soufi très longtemps bouddhiste très longtemps soufi plus récemment et il est un homme d'une grande ouverture d'esprit d'une grande ouverture de coeur et de volonté et il va nous apporter un point de vue plus externe oriental sur la question de l'hospitalité je crois que le thème hospitalité m'a beaucoup touché car je suis très bien accueilli dans toutes les religions par les grands maîtres les personnes responsables et c'est cela qui m'a poussé à aller encore plus loin pour comprendre réellement le fondement la racine la source de cette notion qui éma dans toutes les religions la notion de l'hospitalité et ça m'a touché également sur le problème actuel aujourd'hui parce que le terme hospitalité c'est un terme qui qui touche aujourd'hui 7.7 milliards de personnes qui habitent sur cette terre et si vous voulez dire de la part de l'asie ça touche 4.5 milliards de personnes c'est un problème beaucoup plus important que l'on le pense parce que c'est notre vie en elle-même de relation avec d'autres pourquoi ça touche tant de personnes hier il y a un article qui est paru dans le monde enfin qui était paru à 7h du soir mais qui est re-re-évité ce matin concernant le sujet dans le monde c'est accrochez-vous à des branches car vous commencez à être conscient un peu de l'impact de la pandémie du COVID pourquoi ça nous touche sans cette notion parce qu'aujourd'hui on constate que nous nous vivons sans être conscients réellement que la relation avec d'autres a complètement changé dans nos attitudes dans nos paroles dans notre apparition de tous les jours et en plus des lois des systèmes de tout un gouvernemental étatique et de chaque individu commence à nous faire poser des questions quelle est notre relation avec d'autres sans parler jusqu'à l'hospitalité mais des relations qui courent donc ce sujet pour moi est extrêmement important c'est plus important que ce qu'on peut imaginer en essayant d'aller vers la source c'est ce qui m'a retenu réel voilà la notion d'hospitalité que j'ai reçu d'autant plus que dans la notion d'hospitalité que vous avez mis il y a le terme fraternité qui est accroché à cela me permettant de voir de façon un peu plus large de ressentir un peu plus large maintenant l'état de l'hospitalité commence à poser des questions sur notre pensée notre relation avec l'extérieur mais en même temps ça donne une opportunité d'aller vers le fond de nous-mêmes pour comprendre qu'est-ce qui se passe accroché à quelque chose que nous appelons Dieu ou nous appelons divinité ou autre à l'intérieur de nous-mêmes pour être ancré sur quelque chose qui permet de parfaire de harmoniser avec l'extérieur sinon vous êtes accroché sur une branche et que l'art est en train de ne pas courir il n'utilise pas ce terme l'art est en train d'être comme comment dirais-je comme une poussière qui tombe ou quels sont donc les causes les causes l'origine de cette chose là moi je crois on peut résumer très simple d'abord ça augmente la peur de l'autre ça augmente la méfiance chez l'autre et surtout ça détruit notre croyance notre foi en quelque chose dans l'être humain lui-même et c'est ça l'origine qui détruit tout ça mais en même temps dans cet exercice dans cet exercice sur nous-mêmes il y a quelque chose qui a été envoyé enseigné par des gens spirituels ou des gens de tous les jours qui nous permettent de dire tiens c'est une opportunité opportunité pour nous de comprendre soi-même faire la paix avec nous-mêmes et comment réagir pour comprendre ce qui s'est passé pour harmoniser avec ce changement qui nous donne une opportunité réelle de nous avancer dans cette notion là c'est pour ça ce sujet pour moi elle est très touchante elle est update elle touche 7.7 milliards de personnes voilà les causes et maintenant d'ailleurs encore plus dans cette cause là la peur de nous-mêmes la peur des autres et la peur de tout ce qui fait partie des êtres vivants du virus lui-même c'est un être vivant qui fait partie de nous on l'avait tellement effrayé qu'il commence à se changer à se transformer en différents variants pour eux-mêmes et tout ça c'est quelque chose qui nécessite une approche différente parce que l'ère du temps est différente parce que les conditions de changement sont différentes voilà et comment peut-on comprendre et améliorer et adapter à cette nouvelle notion cette idée pour moi c'est la cessation de cette peur même chez le Covid la cessation de cette peur la compréhension même au fond de moi-même qu'il y a une certaine divinité en soi qui est toujours là qu'on appelle Dieu qu'on appelle Bouddha qu'on appelle nos saints nos maîtres etc ils sont là et comment faire de telle manière que cela va nous changer ou nous adapter de telle manière qu'on peut faire face à quelque chose en paix et pour résumer cette notion là je crois que pour parler de l'Asie j'ai essayé d'étudier tous les grands mots de sagesse en rapport avec cette notion là et il y a une phrase qui me permet de s'accrocher pour la cessation pour l'adaptation à ce mot qui est vraiment précieux qui est la vie et le rapport entre les êtres humains la phrase que j'ai pu retenir de l'enseignement de ça c'est l'autre n'existe pas et maintenant il faut trouver des chemins les voies permettant d'aller vers cette notion qui est en quelque sorte l'hospitalité parfaite l'hospitalité divine et l'hospitalité de chaque être humain c'est que l'autre n'existe pas et les voies j'ai pu faire une synthèse de mon apprentissage dans les voies en Asie une qui qui vient beaucoup plus de l'Inde des pays d'hindouisme l'hindouiste le brahmaniste le vénantiste et même le soufiste à l'intérieur et cette étude je peux se résumer en trois phrases trois petites phrases c'est c'est la paix intérieure il faut se préparer on peut le faire pour avoir la paix de l'esprit ne voyez pas les défauts d'autrui voyez plutôt les vôtres apprenez à considérer que l'univers tout entier n'est pas différent de vous-mêmes personne ne vous est étranger le monde et vous-même c'est tout et du côté bouddhiste taoïste confucius et les grands maîtres j'ai appris une notion qui est extrêmement importante encore plus pragmatique pour nous ramener à nous-mêmes et pour comprendre ce qui est ce qui est nous-mêmes la divinité en nous la phrase que j'applique à moi-même et que j'essaye de me ramener tout le temps vers la réalité c'est que si je suis déprimé c'est que je vis dans le passé si j'ai peur j'ai des doutes sur moi et sur les autres c'est que je vis dans le futur si je vis en paix avec moi-même et que je pratique avec un certain effort et de progression je vis dans le présent voilà un peu de cette faute philosophie un peu de lazie que je puisse extraire pour moi-même pour appliquer tous les jours ces deux petites histoires et pour parfaire à l'idée qui est universelle qui est le summum de la notion de l'hospitalité enseignée dans toutes les religions c'est que l'autre n'existe pas et ça revient un peu à ce que mon Seigneur nous a apporté enseigné et frotté très fort ces idées-là c'est que l'autre n'existe pas dans l'être humain l'autre n'existe pas au rayon des cieux par les symboliques qu'on nous ramène à l'unité de nous-mêmes à l'unité des cieux merci 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 beaucoup vénérable Michel Taouchan nous allons maintenant commencer la partie la plus interactive de notre programme il s'agit des discussions en petits groupes alors pour lancer la discussion vous avez à l'écran quelques exemples de questions d'éléments que vous pouvez partager dans votre groupe par exemple ce qui vous a le plus touché dans les textes ou dans les commentaires est-ce que vous préférez être plutôt dans la position de l'autre qui reçoit ou dans celle d'invité et pourquoi vous partagez toute autre réflexion ou élément qui vous a ému peut-être lors des lectures ou des commentaires de nos différents représentants des différentes religions alors pendant que la technique est en train de préparer ces petits groupes de discussion je vous propose de prendre une petite photo souvenir tous ensemble si vous êtes d'accord alors si vous le voulez bien vous pouvez tous allumer vos caméras sourire et faire un petit signe à la caméra pendant que nous allons prendre pendant que la technique va prendre une photo je ne sais pas si ça fonctionne actuellement oui oui pas de problème d'accord parfait merci beaucoup merci à tous alors voilà nous allons être répartis dans des petits groupes et puis on se retrouve juste après la discussion merci à tous 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 le monde, donc 100% des personnes souhaiteraient participer à un prochain partage scriptural donc c'est vraiment un résultat très encourageant, je vous remercie beaucoup pour ces retours et puis on voit que au niveau de la fréquence ça serait peut-être une fois par mois avec un thème qui ressort, la rencontre de Dieu dans les écritures je vous remercie encore pour votre réponse qui va nous aider à bien préparer les prochaines sessions en tout cas pour la suite, nous vous encourageons à consulter notre site textesacrédumonde.fr qui va présenter 165 thèmes différents qui peuvent vous être utiles si vous voulez également organiser ce genre de partage avec d'autres personnes d'autres religions autour de vous et puis surtout cette semaine pour continuer sur cette bonne lancée et mettre cette hospitalité en pratique nous vous encourageons à aller rencontrer de nouvelles personnes frapper à de nouvelles portes et puis mettre en pratique cette hospitalité voilà, je vous remercie beaucoup pour cette pour votre participation et j'ai hâte de vous revoir à une prochaine réunion merci encore et à bientôt bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup c'était magnifique merci beaucoup merci à tous merci 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 beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir à bientôt c'était une très bonne semaine interconfessionnelle ok merci vénérable au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir tous les mois ce sont des hommes et des femmes qui ont été abîmés par la drogue et qui veulent en finir alors là exceptionnellement ils m'ont demandé de clôturer la réunion ce qu'on appelle la prière de la sérénité je ne sais pas si vous la connaissez elle rejoint tout à fait ce que le vénérable nous disait alors Seigneur mon Dieu donnez-nous la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer donnez-nous le courage de changer celles que nous pouvons et la sagesse de discerner la différence c'est tout à fait ce qui nous a dit le vénérable la dépression on est tourné vers le passé qui n'existe plus la peur vers l'avenir qui n'existe pas encore alors je suis dans ce moment présent de vous dire que vous aime et que j'ai beaucoup apprécié de votre rencontre merci merci beaucoup merci beaucoup c'est profond très heureux c'est vraiment profond merci ah je suis ravi de vous revoir comment ça va depuis ça va depuis le Congo Kinshasa je suis en Matadi tu as Matadi ah bon ok oui Sambonini ah Sambonalamo je suis ravi ah vous n'oubliez pas le Congo ça c'est très bien non je n'oublie pas le Congo jamais je leur dis bonjour à tous je suis journaliste j'anime l'émission 30 minutes pour la paix qui vous coupez souvent et je viens d'étenir une émission avec le le révérend Jean-Pierre Kadima pour la première fois qu'il est nommé et on est hâte de réfléchir pour un partenariat très bien je pourrais m'arranger même de recevoir le révérend Jean-François Moulinet à une émission très bien pour parler de cette activité de la semaine interprofessionnelle on va s'arranger très bon bonne idée l'internet permet tout on peut transporter toutes les frontières et tous les continents je suis allé trois fois surtout ça imaginez nous vous avons manqué pendant beaucoup d'années et en un instant je vous émène pour moi c'est une grande joie merci d'accord vous disiez quoi connectez-nous au Congo connectez-nous aussi je suis aussi le secrétaire général du IYSP au niveau de l'Afrique Central d'accord oui d'accord attend le père Fouché voulait dire quelque chose vous disiez au Congo trois fois à Kinshasa j'aurais tellement de choses à vous dire je suis un très très grand ami de l'évêque de Matadi enseignant Daniel ah bon wow là je suis connecté avec Jean-Jacques Mario voilà la découverte encore je suis aimé comment s'appelle-t-il l'évêque de Matadi à une grande église Daniel Nolando exactement exactement vous avez 10 sur 10 c'est ça l'évêque général à la capitale très bien écoutez merci beaucoup merci beaucoup ça c'est moi ça c'est moi heureux comme un poisson dans l'eau voilà merci merci d'être venu ce soir avec nous très heureux wow moi aussi j'ai vécu beaucoup c'est pour ça qu'ils me retrouvent depuis longtemps j'ai vécu au Congo pas mal d'années on ne s'était pas vu depuis de nombreuses années c'est pourquoi qu'il est très heureux de me voir c'est l'internet qui nous permet très heureux voilà vraiment une anticipation du paradis où on se retrouvera voilà exactement voilà c'est l'anticipation du paradis oui en tout cas si vous pouvez me transmettre un message je vais le retransmettre à Mgr Landou et il sera très content en tout cas je vous envoie mon email et ça peut aller oui je lui envoie par email les livres nouveaux que j'écris alors transmettez-lui toutes mes amitiés il comprendra tout de suite d'accord le père Fouché de Nantes merci beaucoup merci en tout cas et je vous laisse alors allez merci à Fakino merci bye 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 merci à tous c'était formidable j'espère que vous avez aimé bravo on a tout aimé on l'avait beaucoup aimé je crois que c'est un champion c'est un champion c'est très bien c'est ça ouais bonne soirée bonne soirée Kinga il est parti très bonne soirée à vous au revoir et on a la responsabilité de transmettre la vision de la paix 10-2027 pour qu'on restaure un tiers de la population voilà le travail merci beaucoup pour tout ce que vous faites merci très bonne chose ok bye 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 bye